bonjour à tous donc aujourd'hui on va parler d'astuces astuces iphone alors ces astuces sont aussi bien compatibles avec toute personne je serai assisté de voice over elles seront donc accessibles aux personnes déficientes visuelles donc allez c'est parti on y va donc pour la première astuce on va se diriger on va se diriger sur la deuxième page sur calculette donc par exemple ici comme vous voyez la calculatrice est compatible à voice over sans aucun problème et maintenant si on veut donc si vous voyez si je mets mon iphone en mode paysage rien ne se passe centre de contrôle alors pour le sens de contrôle j'ai fait d'autres vidéos il faut vous référer aux autres vidéos pour faire des gestes voice over référez vous aux vidéos précédentes des gestes voice over je vais déverrouiller l'orientation et comme par miracle ici si je bascule mon iphone je passe avec une calculatrice scientifique complètement accessible donc vous voyez on est sur une calculatrice complètement accessible une calculatrice scientifique avec voice over donc pour les étudiants pour les gens professionnels qui doit faire beaucoup de calculs et qui doivent faire des calculs avec le scientifique c'est possible avec votre iphone voilà pour cette astuce sur la calculatrice deuxième astuce alors il peut arriver qu'on ait des gros calculs à faire éventuellement on pourrait par exemple 5 5 et on s'est trompé malheureusement sur le dernier chiffre alors si j'enlève voice over si je veux ici je vais faire mon très gros je vais faire un slide à l'endroit du calcul et comme vous voyez par miracle le chiffre s'enlève donc ça c'est par rapport aux voyants maintenant si on veut le faire à un non voyant on va se positionner sur le résultat qui est tout en haut je vais faire un double tap au deuxième table je laisse poser et lorsque j'entends le petit bruit significatif je fais un slide ou du côté droit ou du côté gauche et ça m'enlèvera un exemple donc vous voyez ça évite en fait d'aller sur le petit c et de supprimer l'intégralité de ce que l'on aurait noté et en fait on préserve notre calcul en cours petite astuce sympa pour éviter de reprendre l'intégralité d'un calcul troisième astuce toujours sur la calculatrice on va par exemple se positionner toujours sur le résultat je vais ici faire un double tap avec un doigt alors pour les voyants on va simplement poser notre doigt sur le calcul va apparaître en fait deux choix copier ou coller donc ici je vais activer voice over alors on peut copier c'est ce que je vais faire et maintenant sans problème aller je fais un double tap et comme vous voyez on peut coller des calculs que l'on aurait effectué sur la calculatrice voilà pour cette astuce quatrième astuce on va pouvoir à partir d'un site internet où on irait régulièrement le mettre sur une des pages de son iphone tout simplement là on va se diriger dans safari les actualités un site où je vais régulièrement voilà donc à ce moment là je pars sur le bouton home je vais envoyer suivant envoyer sur le bouton envoyer avertissement sur l'écran d'accueil sur l'écran d'accueil ça veut dire que j'ai pitché gauche droite sur l'écran d'accueil je le valide donc c'est l'icône elle aura ce titre sur mon bureau j'ai un petit bouton j'ai fait un petit slide droite gauche ici j'ai le bouton ajouter je le valide il ferme et maintenant sur mon bureau j'ai bien sûr si je vérifie sur ma page de postre au doigt donc je suis bien sur ma page 4 les actualités mon icône est là et je peux arriver directement sur safari si c'est un site que je regarde souvent les actualités sur l'accessibilité alors beaucoup de gens connaissent éventuellement qui vont regarder cette vidéo ce principe mais dans les personnes qui pourraient aider une personne déficiente visuelle c'est pas vraiment sûr donc on peut activer ou désactiver le logiciel le lecteur d'écran voice over simplement avec syrie en lui dit tant désactiver voice over donc comme vous pouvez voir maintenant le téléphone est tout fluide et on a la possibilité donc de réactiver voice over avec syrie en lui demandant activer voice over et voilà je viens d'activer voice over donc voilà pour cette cinquième astuce pour preuve si par exemple je veux maintenant activer l'inverse d'écran pour des personnes par exemple qui serait en plein jour ou des personnes qui sont gênées par les couleurs actuelles de l'iphone on lui dit donc simplement sixième astuce inverser couleurs et voilà je viens d'activer inverser les couleurs donc voilà comme vous voyez ici l'inversement de couleurs a été fait si je vais sur safari plus rien ne sera pareil au niveau de l'écran jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016 si je veux désactiver inversion de couleurs désactiver inverser couleur et voilà je viens de désactiver inverser les couleurs voilà donc comme vous pouvez le voir on est revenu en couleur normale voici pour la sixième astuce septième astuce on va donc pouvoir faire lire un document pour cela il va falloir aller il va falloir se rendre dans l'application réglage général accessibilité paroles énoncer le contenu de l'écran on le coche ça veut dire que maintenant si je reviens dans safari je vais pouvoir donc simplement en lui demandant énoncer le contenu de l'écran donc comme vous pouvez le constater si je dis avec Siri la phrase clé énoncer le contenu de l'écran accueil la société les coordonnées vos interlocuteurs notre mission nos clients nos partenaires historiques emploi chez UV actualité salon catalogue UV services et développement objectifs études donc voilà comme vous voyez on va avoir la lecture et ceci dans n'importe quelle fenêtre réglage 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 je veux aller donc dans réglage en tête énoncer le contenu de l'écran mode avion désactivé wifi livebox 7062 XT bluetooth oui données cellulaires opérateurs orange F notification centre de contrôle et pour stopper donc la lecture un double tape avec deux doigts voilà pour la septième astuce et voici une dernière je ferai d'autres vidéos sur des astuces sur l'iPhone ainsi que sur l'iPad pour la huitième astuce on va voir comment prendre des rendez-vous avec Siri programme un rendez-vous pour lundi au bureau à Paris de 14h à 15h un instant s'il vous plaît très bien je programme votre rendez-vous pour demain à 14h son lieu est bureau à Paris dois-je confirmer ? oui d'accord c'est programmé pour demain à 14h l'événement s'appelle rendez-vous et se déroulera à bureau à Paris voilà donc pour un premier rendez-vous et par exemple maintenant programme un rendez-vous pour mercredi 15h chez le dentiste un instant s'il vous plaît très bien je programme votre rendez-vous intitulé dentiste pour mercredi prochain à 15h dois-je confirmer ? oui d'accord c'est programmé pour mercredi prochain 15h l'événement s'appelle dentiste donc voilà j'ai programmé des rendez-vous maintenant je vais les consulter dit Syrie est-ce que j'ai des rendez-vous la semaine prochaine ? je regarde ça tout de suite oui vous avez six rendez-vous la semaine prochaine est-ce que j'ai quelque chose prévu demain ? demain vous avez un événement à 14h souhaitez-vous que je lise les détails ? oui lundi à 14h rendez-vous à Bureau à Paris et mardi je regarde ça tout de suite vous n'avez rien de planifié après-demain et mercredi voilà donc pour la prise de rendez-vous l'accessibilité vous pouvez prévoir toute la semaine interroger avec Syrie j'espère que cette vidéo astuce vous aura plu je vais en faire d'autres pour les gestes voiceover n'hésitez pas à vous référer aux précédentes vidéos je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner et je vous dis à plus tard salut salut